Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Teth of Arise Je crois à Let's Play 34, donc là les choses souvent se précisent On arrive vraiment vers la fin du jeu, vous voyez la quête principale, la fin du voyage, rendez-vous sur Rena Donc là on a fait tout ce qu'il fallait faire sur l'Enegis Donc on va se diriger sur Rena pour affronter l'Instigator Tous les malheurs qui sont passés sur Dana et sur aussi l'Enegis Donc là on va retourner dans le vaisseau, le vaisseau Falnets Et on va s'envoler vers Rena, découvrir cette planète, d'où viennent les Réniens D'où sont originaire les Réniens, voir un peu à quoi elle ressemble Et on va vite voir du coup si... alors je pensais qu'on trouverait des réponses sur l'Enegis Mais en fait on repart encore plus de questions, ça c'est vrai Ouais, il faudra réformer l'Enegis aussi, ouais Bon ça, ça sera Doualim, vu que c'est le dernier seigneur Qui s'en chargera comme on a vu dans le dernier LSP Voilà, il faut vraiment découvrir qui est réellement aux commandes sur Rena Ça c'est important Et on verra si du coup il y aura beaucoup de choses à explorer sur Rena Ou si vraiment on va vite rentrer dans le sujet et faire les combats finaux Ouais, et la femme en rouge Elle est sûrement repartie sur Rena je pense, avec la Rena Salma Qu'on doit également retrouver pour mettre fin à la malédiction de Shion La malédiction des épines Eh bien écoute, prêt ou pas prêt, il faut entendre la vérité malgré tout Pas le choix Oui déjà ils vont un petit peu tâtonner, voire un petit peu découvrir la planète Rena En atterrissant Ils seront peut-être accueillis par une attaque aussi, ça c'est possible Ah, qu'est-ce qu'il se passe Ah, des femmes en bouche partout Ah ouais, elles veulent pas qu'on aille sur Rena On a un comité d'accueil dans l'espace Bah c'est pas des humaines Elle nous lance, je sais pas quoi, une aura de ténèbres Il y en a 5 là Elles veulent détruire le vaisseau ou quoi Ah non, il y en a plus que 5 en fait Il y en a une douzaine Oh Oh, il y en a eu une vingtaine Le vaisseau a disparu Ok, elle a disparu Mais on est passé où là ? Non, on a pas été détruit Comme le jeu ne finit pas sur ça Je ne pense pas que le jeu finisse comme ça Peut-être qu'elles nous ont téléporté sur Rena Peut-être que, je sais pas Ok, donc, on est toujours vivant C'est déjà la bonne nouvelle Donc, notre trajectoire a été modifiée Et les coordonnées correspondent à une destination différente D'accord, et les commandes du vaisseau ne répondent plus Le moteur est en train de s'arrêter Ouais, ça craint, ouais On a perdu le contrôle du vaisseau On dirige vers le soleil, j'imagine, non ? Alors, toute séquence animée, j'ai l'impression Est-ce que ce serait ça, Rena? On dirait que c'est ça, Rena, en fait C'est une planète qui est détruite D'accord, il y a un rayon Qui va de Rena à l'Enegis Et le rayon de l'Enegis Va vers Dana Là où il y avait l'encre, les restes de l'encre D'accord, et Donc, il y a de l'énergie astrale, sûrement Qui est pompé de Dana Vers l'Enegis Et transmis à Rena Je pense qu'en fait, le but C'est de régénérer Rena A tous les coups Je pense, ouais Ouais, on voit une sorte de fleur qui éclot Ah, c'est un truc de dingue, franchement Ah oui, d'accord C'est une méga fleur qui éclot, là Sur Sur les restes de Rena Donc, eux, ils ont assisté à ce spectacle, visiblement Une fleur qui éclot sur Rena, ouais Et elle absorbe toute l'énergie de Dana Voilà, et l'Enegis, c'est un cerf de conduit pour acheter l'énergie jusqu'ici, ouais Une fleur du néant Ouais, donc on est mal barré là, les amis On est mal barré C'est une autre question Vous êtes encore mencançant? Non, on est bien C'est un vrai blé J'ai faillé Je n'ai pas de parler Je suis venu à de cette fois Je ne dis pas de parler Je ne disait pas encore Ils signent vraiment bien Je n'ai pas dû me m'amé Je ne disait pas pour ici Je ne disait pas Je ne disait pas Je ne disait pas Mais Je ne disait pas Oula, donc il y a des perturbations dans le vaisseau là Apparemment D'accord, donc le vaisseau est attiré Attiré par quoi ? Alors on dirait une autre structure, j'ai l'impression Ouais ça ressemble à Renegis, ça ressemble à une sorte de satellite aussi Ça ressemble à Renegis Bon effectivement on va découvrir qui nous a fait venir ici Dans un lieu inconnu Qui n'est ni Renegis, ni Renna, ni Dana bien sûr Une sorte de satellite qui ressemble un peu à Renegis Alors on va voir ça Explorez la zone Ok Ouais Renna c'est pas une planète en bonne forme Ouais on dirait un oeuf cassé ouais On a menti sur On leur a menti sur les seigneurs, sur le tour dans la couronne Mais aussi sur la forme de la planète Renna Effectivement ça fait beaucoup de choses Beaucoup de mystères, beaucoup de mensonges D'accord Nouveau central Donc je rate juste s'il n'y a pas des objets à récupérer Et d'ailleurs j'ai été bête Je n'ai pas pensé A faire des achats Sur Renegis Je ne sais pas si on pouvait en faire d'ailleurs Je crois que oui Et je n'ai pas du tout pensé Ouais ça ressemble à la zone d'interdit Effectivement Alors là il y a une sorte de personne dans un Ouais Effectivement ça ressemble à une créature qui ressemblait à une femme en rouge sous sa vraie forme D'accord Il communique comme ça Depuis sa capsule Bon Evrect 35 qui s'appelle Ok D'accord C'est parti. D'accord. Donc ses camarades, elles servent le grand esprit et elles nous... voilà, elles pensent qu'on est une menace. D'accord, elle nous a examinés en fait, ok. Donc on n'est pas blessés, donc ça c'est bien. Le souverain et la dame sont parmi nous, ouais. Je dois bien savoir de quel grand esprit il parle. Alors nous sommes des Elgankils. Oui d'accord, donc la femme en rouge, c'est un déguisement. Elgankis. On est sur Daek Faisal, une base céleste qui a dérivé là après un accident et si nous sommes hors de portée de la volonté du grand esprit de Rena. D'accord, lui il s'est affranchi l'influence du grand esprit. Il a cherché par tous les moyens à allonger sa vie, ouais. D'accord, il a entrepris de surveiller et étudier Rena et Dana depuis cet endroit. Oui, c'est quoi ce grand esprit ? Le grand esprit astral est une masse d'énergie qui se ravitaille sur Rena, ok. Côté d'une volonté propre, c'est une voie qu'on ne peut ignorer. D'accord. Donc le grand esprit, c'est une masse d'énergie qui est le véritable souverain de Rena ? Oui, si Dana a une volonté, pourquoi pas Rena ? Effectivement. Non, c'est pas une chose d'énergie. D'accord, la voie de Dana est bien plus petite et discrète que celle du grand esprit de Rena. L'énergie astrale de Rena est amassée en son centre alors que celle de Dana est répartie entre tous les éléments qui la constituent. Elle s'est déçue si faiblement qu'il lui est impossible de se combiner en un tout et de former une volonté. D'accord. Alors, le grand esprit cherche à absorber toute l'énergie astrale et c'est ce qui explique l'état dans lequel se trouve Rena actuellement. Ok. Par conséquent, il s'est tourné vers Dana. Ok. En fait, le grand esprit de Rena, il a pompé toute l'énergie de Rena, de la planète. Et maintenant, il veut pomper l'énergie de Dana. Ok. D'accord, et c'est les Elk Gankils, donc eux, qui ont conçu le tournoi de la couronne. Et si la cérémonie de canalisation spirituelle initiale d'il y a 300 ans avait réussi, toute l'énergie astrale de Dana aurait été saisie. Ok. D'accord, mais la cérémonie a échoué, Elk Gankils a subi de vos dégâts et vous avez perdu à la fois le souverain et la dame de Rena. D'accord, recréer la Rena Salma demandait une quantité d'énergie astronomique. Donc, ils sont revenus vers Dana. Ouais, le tournoi de la couronne, c'était collecté énergie astrale sur Dana. Pour le grand esprit de Rena. Ah bah non, Alphen, t'as sauvé Dana la première fois. Alors, je vois pas comment on peut tuer un grand esprit. A moins qu'il est pris corps. Alors, l'Enegis est entré dans la dernière phase du plan de la canalisation spirituelle. Donc, à l'heure qu'il est, l'énergie d'Anna est en train d'être collectée et acheminée sur Rena. Si nous ne faisons rien pour arrêter le grand esprit, il serait bien trop tard pour faire quoi que ce soit. Parce que là, toute l'énergie d'Anna est en train d'être pompée. Par contre, j'ai pas compris les El Garantils d'Uligen. D'accord, donc leur espèce est en voie d'instruction. D'accord, donc leur espèce est en voie d'instruction. Donc c'est le seul El Garantil à habiter sur Daek Faezol ? C'est le seul El Garantil à habiter sur Daek Faezol ? Bon, on va explorer un petit peu les environs de ce satellite-là. Trouver les autres, ok. Ah oui, il y avait d'autres niveaux, donc du coup, on va descendre à un autre niveau. Alors, une petite scénette. C'est vrai que c'est assez fou, en fait, hein. Les raisons de tout ça, hein. L'esprit de Rena veut voir Dana complètement détruite, ouais. Et les El Garantils, on ne sait pas ce qu'ils sont vraiment. non plus. Peut-être que les El Garantils, ce sont des Régnens qui ont été transformés, je ne sais pas. Si ça se trouve, ça serait peut-être logique. Allez, on va au niveau inférieur. Ah, là, il y a des êtres humains, ok. D'accord, il suppose qu'il viendra, il n'est pas sûr. Il est vrai que 35, c'est son superviseur, par exemple. Il est vrai que 35, c'est son superviseur, par exemple. D'accord, donc ça fait longtemps qu'elle vit ici, mais elle ne sait pas exactement. Ah, voilà, on entre régulièrement en état de stade, donc notre notion du temps est donc faussée, ok. C'est leur vie prolongée, en fait, hein. Alors, au début, cette station servait à la maintenance extérieure de L'Enegis, ok. Alors, les El Garantils disposent d'une technologie qui les rend imperceptibles par les Régnens. D'accord, donc ils peuvent se capmoufler de façon essentiellement mécanique. D'accord, ils peuvent se servir de technique d'hypnose, ok. D'accord, le contrôle mental du Grand Esprit ne fonctionne que sur les El Garantils. Donc, pas sur les Régnens, d'accord. Oui, voilà, c'est vrai que c'est... Ils sont peut-être plus en sécurité ici que sur Kaya, hein. Ah, il vaut mieux rester là et observer les événements de loin, hein. Elle n'a pas tort, hein. Bon, petit à petit, on obtient des réponses aux questions, mais effectivement... Parlez-vous aux chercheurs, Régnens. Régnens. D'accord, donc les El Garantils viennent de Réna, d'accord. Les Régnens n'existent pas ? D'accord, les Régnens ont été créés à partir de Danyens par les El Garantils, d'accord. Donc les El Garantils, ce sont les Régnens, finalement, quoi. C'est eux qui vivent sur Réna. Oui, il n'y a pas de Régnens pour qu'on parle, quoi. Voilà, d'accord. El Garantil, dans leur langue, ça signifie citoyen de Réna. D'accord, et ils ont créé des Régnens humains, en tout cas, pour renforcer leur main d'oeuvre qui diminuait, d'accord. D'accord, ils ont été créés pour que le Grand Esprit ne manque pas de main d'oeuvre, après leur disparition à eux. D'accord. Ah, c'est fou, ça, quand même, hein ? Ah, c'est fou, ça, quand même, hein ? C'est fou, ça, c'est fou, ça, c'est fou. Ah, c'est fou, ça, c'est fou. C'est fou, ça, c'est fou. C'est-à-dire, les El Garantils sont les Rénails. Les El Garantils sont les véritables Régnens. On apprend pas mal de choses, hein, dans ce Let's Play-là. Pas mal de révélations. Alors, il y a encore un chercheur à qui parler. C'est-à-dire, les El Garantils sont les Rénails. Ce qu'est-à-dire, les El Garantils sont les Rénails. C'est parti. Il a fallé à la base de la vie de l'honneur. Mais il a fallé à la base de l'honneur et à la base de l'honneur. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on a eu, il a eu, pour la fin de la force de l'honneur. Ah oui, alors donc la fleur qui a poussé sur Reno, ouais. Donc c'est la matérialisation de l'énergie astrale collectée sur Dana, ok. Donc le plan de canalisation spirituelle a entré dans sa dernière phase. Ok, alors lui il veut rien manquer, bon après c'est des scientifiques, mais le problème c'est que Dana, elle va disparaître si on continue comme ça. Ouais, les réunions ont été créés par les Alegant Kills. Ouais, c'est vrai que c'est un grand esprit qui est derrière tout ça, le grand esprit de Rena. Ouais, tout est dû à l'énergie astrale en fait, tous les problèmes qu'ils ont subis. C'est vrai que les réunions en réalité ils sont d'aniens à l'origine, ils ont juste été modifiés. Ouais, ça fait beaucoup de choses à digérer, beaucoup d'infos. Ouais, c'est le grand esprit de Rena et vraiment derrière tout ça, c'est un grand combat intense qui nous attend. Donc le groupe s'est séparé. Alors vérifiez que vos coéquipiers vont bien. Alors je vais juste sauvegarder un petit peu. C'est parti. C'est parti. Ouais, le grand esprit c'est comme une énorme catastrophe naturelle, c'est clair. Avec une conscience propre en fait. C'est parti. 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 Ah. Un emblème obtenu pour Shion, déesse de la gentillesse. Oh là là. Là on a augmenté la capacité maximale de la JIA d'une unité. C'est parti. Alors on a un autre ami, il y a Rinoel, avec qui parler. C'est parti. 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 Ouais, c'est vrai que 300 ans de querelles préjugées ne vont pas être faciles à surmonter. Ouais, on va protéger Dana dans tous les cas. Alors là, on tombe sur l'eau. C'est vrai que c'est quand même une histoire assez barjo. C'est parti. Et là on voit D'Oualim. Je ne sais pas si je ne pense pas. Si tu ne penses pas, tu ne penses pas qu'il y a un souvenir. Si tu ne penses pas, tu ne penses pas qu'il y a un autre. Je ne penses pas que j'ai pas de problème. Je ne penses pas que tu ne penses pas. Un débat... Je ne penses pas pas que tu ne penses pas que ta vie a見立て. Tu ne penses pas qu'ici. Un débat... Un débat... Est-ce que tu ne penses pas qu'aiter de l'estпа ? Limiter... Et le D'Na chino soit du poids pour Oneanne jaune, Et donc, les hommes, d'Or Rhys m'a été récent du myeux. seu duy. Baz 그래서 qu'ils ont eu desmi, Après peut-être que Dualim pourrait être un maillon pour assurer la paix comme il l'a fait en Ménantia. Pour être aidé à assurer la paix entre Dana, Renegis et Rhena, tout dépend du sort qu'il va y avoir sur Rhena aussi. Pour être médiateur effectivement entre les Rheniens et les Daniens. Mais oui, Alphen il va t'aider. Puisqu'on est amis. Allez, donc là on a parlé à tout le monde. On a parlé à tous les choses de ce qu'il y a qu'ils disent. On a fait répondre à ton père. C'est au contraire de la vie. C'est toujours à très, très marrant. C'est à très marrant. Il me semble que tu as lennement sienne dedans. C'est parti depuis 300 ans, mais si vous avez besoin de l'Helgaïm Kille, j'aimerais qu'elle ait besoin de l'avenir à l'avenir. Si vous pensez à l'avenir de l'avenir, Neville, c'est qu'elle est une personne. C'est parti, Neville. C'est parti pour l'avenir de l'avenir. Hein ? Comment peut-être que tu parles vous apprises que ce soit entrain. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501